Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube avec ma première capsule qui va traiter sur les types de vêtements en conditions hivernales. Et pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que samedi, le 14 mars, il va y avoir le 15 km de la course des Pichous et à toutes les années, on se demande comment on va s'habiller pour bien courir. Donc, je vais traiter ça en quelques points. Alors, favoriser les vêtements respirants. Donc, pas de coton, je vous dirais laine de mérino pour la base, ça serait super bien. Utiliser une multicouche. Il faut avoir froid en partant. Si on a chaud, on est trop habillé, on va dans l'auto, on enlève une couple de couches. Regardez la température extérieure avant de partir. Est-ce qu'il fait froid? Donc, moins 20, un vent, de la pluie, de la neige. Écoutez, réadaptez en conséquence. Surveillez aussi la surface sur laquelle vous allez courir. Est-ce que l'asphalte est sèche, mouillé, glacé, de la neige? S'il y a de la neige et de la glace, peut-être optez pour des chaussures avec un petit crampon, comme type trail. New Balance fait un modèle qui, le crampon est beaucoup plus petit que les Salomons. Ou encore, si l'asphalte, elle est mouillée ou sèche, utilisez vos chaussures de course normales avec une semelle plate. Ensuite, combien de temps je vais courir? Est-ce que je vais faire ça en 55 minutes? Une heure et demie? Deux heures? Mon habillement ne sera pas la même si je fais ça en deux heures qu'en 55 minutes. Donc, en 55 minutes, souvent, les coureurs sont très peu habillés. Manchons, short même. Tandis qu'au-delà d'une heure, je vous dirais, des manches longues et partout avec un coupe-vent va être très bien. Pensez aux extrémités, les mains, les pieds, la tête. S'il fait plus froid, une tuque. S'il fait moins froid, un bandeau ou encore une casquette. Pour les mains, des gamitaines que je vais pouvoir serrer à quelque part. Pour les pieds, des barles de mérino toujours ou encore des guettes pour les chevilles. Pourquoi? Parce que si on a froid un peu partout, c'est con, mais c'est une science qui est prouvée. Ensuite de tout ça, le bof, pour le coup, je vais pouvoir l'utiliser pour le mettre sur ma tête, par exemple, ou encore le rouler, le mettre au poignet si j'ai trop chaud. Ensuite de tout ça, je vous dirais lunettes de soleil à votre choix. Pensez vraiment à multicouches. Si je suis capable d'en enlever, ça va être mieux. Pendant que je suis en train de me réchauffer, j'ai plus de couches, puis par la suite, quand il approche à peu près 10 minutes avant la course, je suis capable d'en enlever. C'est vraiment ça la base au niveau des vêtements. Si jamais vous avez des questions ou encore des suggestions de capsules ou autres, à la fin de mon vidéo, je vais mettre des photos de ce que moi j'aurais mis comme équipement et mon outfit. Et si jamais vous avez quoi que ce soit, bien c'est sûr que moi je vous invite à cliquer j'aime à ma capsule et ensuite de tout ça et partager en grand nombre. Donc merci et bonne journée! Sous-titrage ST' 501